Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation d'un jeu, le petit Villeneuve de François Villeneuve et des illustrations de Rémi Torregrossa. Voilà le petit bijou, je dis petit parce que oui c'est un petit coffret puisqu'il ne contient que les 22 arcanes majeures du tarot. Et je trouve ce jeu absolument très bien réalisé. Donc je vais vous en parler, je vais vous le montrer un petit peu, déjà je vais vous lire la quatrième de couverture. Depuis le XVIe siècle, la société, les croyances et les sciences ont évolué. François Villeneuve propose d'accompagner cette mutation en adaptant la symbolique du tarot de Marseille au monde d'aujourd'hui. Grâce aux 22 cartes magnifiquement illustrées par Rémi Torregrossa et au livre explicatif, vous serez à même d'appréhender de manière simple, efficace et moderne les mystères et les allégories de ces arcanes ancestraux. Saint-Exupéry disait à juste titre, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible. Dès lors, il vous appartiendra de faire de votre vie un soleil, de ne pas craindre la mort, d'avoir la force de fusionner avec votre destin, d'écouter les conseils avisés de la papesse, d'espérer la lune pour au moins toucher une étoile en découvrant le tarot autrement. J'adore la présentation, j'aime tout dans ce jeu de toute façon, donc je suis vraiment contente de vous le présenter. Un petit coffret qui s'ouvre de façon aimantée, comme ceci, donc très sympathique, j'aime beaucoup. Tout doré à l'intérieur, vous avez le livre et vous avez les cartes qui sont ici avec une jolie tranche dorée et des cartes qui sont de bonne qualité, de très bonne qualité, un vernis brillant sur le dessus. Alors, pour toucher les messages de François Villeneuve, j'ai juste envie de vous présenter les cartes, ensuite de tirer une carte qui répondra à une de vos questions. N'hésitez pas à réfléchir à une question avant la fin de cette vidéo. On tirera une carte et comme ça, je pourrais vous montrer les messages que nous fournit, que vous fournit François Villeneuve dans ce jeu. Voilà, donc j'aime beaucoup. Vous avez un livre qui est également tout en couleurs. Je vous le montre un petit peu pour vous montrer comment il est proposé. Vous avez un préambule. Qu'est-ce qu'un tarotologue ? A quoi sert le tarot de Marseille ? Comment réaliser un tirage ? Et ensuite, vous passez aux significations des cartes. Donc, j'en montre une au hasard. On tombe sur la carte de l'impératrice. Vous avez ici la carte qui est présentée. Une petite citation, une introduction sur la carte. Ensuite, vous avez sa signification et l'interprétation dans un tirage. Suivi d'impératrices célèbres qui sont ici. Par exemple, pour les impératrices, on a Jeanne d'Arc, la Vierge Marie, la résistante Lucie Aubrac. Donc, c'est sympa. Ça permet un petit peu de... C'est un petit clin d'œil qu'on vous donne. Vous avez aussi des mots-clés et un alignement ici qui s'apparente très positif pour l'impératrice. Pour celles qui se poseraient la question, du coup, de qui sont les papesses célèbres présentées par François Villeneuve, on a Simone Veil, on a la fée marraine dans Cendrillon. Et on a Aung San Su Kui, qui est une personne que je ne connais pas. Donc, j'espère ne pas avoir mal prononcé son nom. Mais j'ai trouvé ça rigolo d'avoir Simone Veil et la fée marraine. Voilà, donc ce sont des petits clins d'œil à chaque fois, justement, qui nous retransposent aussi dans notre histoire. Alors, je vais vous montrer des cartes et puis on va tirer une carte ensemble. Je vous lirai ce qui est écrit pour cette carte. Alors, j'aime énormément, énormément le style graphique. On a ce côté un peu bande dessinée. Et en même temps, je les aime toutes. J'adore toutes les représentations qui ont été faites pour ce jeu. J'adore la papesse, comme ça, qui est tournée vers le soleil, mais vers son intériorité. Juché, comme ça, sur ces dragons, je trouve cette vision très très belle. L'impératrice avec ce bébé dans les bras. Alors, je vais essayer de vous faire un focus plus sur les cartes. Voilà. Là, on a l'empereur. L'empereur qui cadre, qui structure le pape. Alors, je le trouve, autant j'ai du mal souvent avec la carte du pape, autant ce pape-là m'a l'air hyper gentil. On a envie d'aller le voir, on a envie de le questionner, on n'ose pas trop le déranger. Et en même temps, il a ce petit sourire aux lèvres qui montre qu'il le rend sympathique. Je le trouve très très sympathique. J'aime beaucoup l'interprétation de François Villeneuve du chariot. La justice. L'ermite dans sa grotte, j'adore. La roue de fortune avec les signes du Zodiac. La force qui se regarde dans l'eau et qui voit ce lion. Le miroir d'elle. Le pendu. J'aime beaucoup, beaucoup la carte du pendu. La mort, très très belle aussi, avec ses différentes représentations de la vie, du chemin que l'on a parcouru. La tempérance. Le diable. Quel masque, sous quel masque va-t-il apparaître ? Et ça nous parle aussi des masques qu'on porte. Et finalement, de la façon dont on n'est pas pleinement soi-même, dont on ne s'exprime pas pleinement soi-même. À travers les masques que l'on se met également, pour coller à une identité, coller à ce que l'on voudrait, ce que la société voudrait qu'on soit, ce que notre famille voudrait qu'on soit. Et finalement, qui nous coupe de ce que l'on est réellement nous-mêmes. On a cette notion-là avec la carte du diable. Je m'emporte encore une fois avec la carte du diable. Vous allez dire que je ne suis pas possible. que je ne peux pas me retenir dès que j'ai une carte du diable. Je n'arrête pas de vous en parler. Mais je la trouve, voilà, en psychologie, c'est une carte qui est excessivement intéressante. Donc forcément, voilà, j'arrête. La maison de Dieu. Avec cette tour foudroyée, ces personnes qui fuient, cet œil divin qui est là, en haut. On a ensuite la très belle carte de l'étoile. La carte de la lune. Avec cette notion de rêve, puisqu'on a la représentation d'un dreamcatcher, d'un attrape-rêve. Le soleil flamboyant. Le jugement. J'aime beaucoup la carte du jugement. Je la trouve très jolie. Cet appel qui se fait. On sent bien l'appel qui retentit. Et la carte du monde. Voilà, donc on va tirer une carte ensemble. Je vous montre le dos des cartes aussi. J'aime bien le dos des cartes parce qu'elle fait vraiment penser au voyage, je trouve. Alors on a la symbolique des arcades mineurs, bien sûr, qui sont dessus. Avec l'épée, la coupe, le bâton, le denier, etc. Et on a cette idée, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai l'impression de voir un voyageur. Un voyageur qui s'arrêterait sur une taverne. Il poserait un petit peu ses affaires pour boire une coupe, se ressourcer, puis repartir. Voilà, donc très en adéquation avec le voyage du fou. Avec cette notion de travailler son propre voyage personnel à travers les 22 arcades majeurs. Je regrette tellement que ce jeu n'ait pas de mineurs parce que j'aime tellement, 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 tellement son style graphique. Et il dit, si ça avait été un tarot complet avec aussi les arcades mineurs illustrés, alors là ça aurait été extraordinaire. Ceci est un appel aux éditions, pardon, je ne vous ai pas dit à quelle maison d'édition ils appartenaient. C'est les éditions Exergue, donc maison d'édition Très Daniel, Exergue. Donc si vous entendez mon appel subliminal pour compléter ce jeu et faire aussi un jeu complet, ce serait juste merveilleux et je pense que ça plairait à beaucoup de monde. Allez, on va se tirer une petite carte. Pensez bien à votre question. Je vais penser à une question aussi. Voilà, alors, allons-y, hop, je coupe. Et nous avons la carte de la lune. Alors, je vais vous prendre, en plus je tombe pile dessus dans le petit livret, Synchronicité. La carte de la lune. Le désir et le rêve sont à la base de l'accomplissement de toute chose. C'est une citation d'Antoine Marcel. J'ai une profonde tendresse pour cette carte, puisqu'au fil des années, je me suis rendu compte qu'elle avait une portée le plus souvent positive. Sa douceur et les fantasmes auxquels elle renvoie la rendent toute particulière. Généralement, la lune est une personne, un sentiment ou un événement caché. À la grande différence du diable qui dissimulera par intérêt, la lune cherchera à protéger la situation ou les protagonistes. Cette arcane est également la carte du mysticisme, de l'intuition, de la fécondité et du fantasme. J'aime la définir comme étant la gardienne des secrets du tarot de Marseille. Alors, au niveau de sa symbolique. L'attraperève dans sa fonction primaire s'accroche du côté du soleil afin de détruire les cauchemars. Je voulais l'associer à la lune car dans ma version de cette carte, on ne doit rien craindre de la nuit. Partez du principe que cette arcane cache et protège. Il aura le plus souvent une présence bienveillante et mystérieuse. Les couleurs bleues et l'aspect intemporel de la carte sont ici pour rappeler le poids du mysticisme. Elle est volontairement neutre. C'est pourquoi je voulais que cette image soit le plus simple possible. Inutile de vous compliquer trop la tâche en cherchant à interpréter cette carte. Elle est le plus souvent facile à lire. Alors, la lune dans un tirage. Dans un tirage d'ordre sentimental, par exemple, si l'on est dans le cadre d'une relation établie, la lune représentera le plus souvent une histoire cachée ou dissimulée, mais empreinte de sentiments. Vivons heureux, vivons cachés, serait un peu l'adage de la lune dans une aventure amoureuse. Dans un aspect plus professionnel, votre hiérarchie a probablement des projets pour vous qui seront bénéfiques à terme, sans pour autant vous mettre au courant pour l'heure. La lune apparaît souvent comme un pieux mensonge. Là où le diable complotera, la lune cherchera toujours à mentir par protection. Au niveau de l'alignement, on a un aspect plutôt positif. Les mots-clés sont la protection, la dissimulation, le fantasme, la fécondité, le mysticisme. Alors, en lune célèbre, nous avons François Mitterrand qui cachera au public sa fille Mazarine. C'est intéressant, c'est intéressant. Voilà donc, pour la carte de la lune, pour les petits textes que nous fournit François Villeneuve, c'est intéressant justement de voir qu'il traite de l'aspect professionnel, sentimental et global aussi, en donnant simplement quelques petits mots-clés aussi, c'est à vous de ressentir aussi les cartes ici. Il vous guide sans vous prendre complètement par la main. Je trouve ça intéressant aussi pour découvrir sa propre vision du tarot et son propre cheminement personnel. Voilà, je suis ravie vraiment de vous avoir fait découvrir ce jeu. Vous avez les références qui sont indiquées en barre d'infos pour voir où vous pouvez trouver ce jeu. Donc, je vous marque ça en dessous de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une belle journée. Bye bye !